Stay busy épisode numéro 31, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Comme j'aime le répéter tous les mercredis, c'est le moment idéal de faire le point, de regarder un peu les différentes actions qu'on a menées depuis le début de la semaine et de voir si nous sommes dans la bonne direction pour atteindre les objectifs hebdomadaires. Si nous sommes dans la bonne direction, c'est parfait, on appuie sur l'accélérateur et on fonce. Si nous ne sommes pas dans la bonne direction, c'est le moment parfait pour optimiser la stratégie, recadrer et repartir dans la bonne direction. Moi en tout cas, personnellement, c'est le moment vraiment pour recadrer. J'ai été submergé en ce début de semaine par le tourbillon, c'est-à-dire toutes les tâches qui sont hors, en dehors de mon sprint hebdomadaire. Et là, je dois absolument recadrer et me focaliser sur les tâches de mon sprint pour pouvoir atteindre les objectifs de la semaine. Donc ça, c'était un peu une manière de me recadrer personnellement, de me faire un petit récap et de me dire, Vasile Bidji, n'oublie pas les objectifs de la semaine. Et aujourd'hui, le sujet, comme d'habitude, c'est un sujet qui me tient gros à cœur. Et oui, j'ai retrouvé la santé et aussi les blagues et les jeux de mots bidons. Donc très sérieusement, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, tout le monde le sait, pour créer une bonne entreprise, une bonne organisation, il faut avoir les bonnes personnes, les bons process et la bonne technologie. Et dans le même ordre d'idées, pour créer un bon département marketing, il vous faut les bonnes personnes, les bons process et la bonne technologie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de justement la bonne technologie. Clairement, c'est un sujet qui n'est pas tabou dans les entreprises, mais qui est abordé de manière complètement différente d'une entreprise à une autre. Moi, j'ai vu des entreprises qui étaient des entreprises qui étaient super tech-savis, c'est-à-dire des mecs qui adoraient la technologie et qui utilisaient un tas d'outils. C'était un bordel, désolé de le dire de cette manière, mais un vrai bordel technologique avec une trentaine d'outils, par exemple, utilisés pour un département marketing. Je vous laisse imaginer tout le bordel que ça enclenche. Mais à côté de ça, j'ai vu des entreprises qui étaient vraiment réfractaires à la technologie et qui utilisaient peu d'outils, qui ne voulaient pas dépenser d'argent pour utiliser des bons outils et qui se retrouveraient complètement coincés et avec des objectifs à atteindre et des outils complètement en inadéquation avec les objectifs voulus. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ça. La technologie, la bonne technologie à choisir. Et pour cela, je n'aimerais pas faire le donneur de leçons, mais plutôt donner mon exemple. Comment est-ce que moi, j'ai choisi les outils en fonction de mon contexte ? Quels sont les outils que j'utilise pour pouvoir m'aider à faire mon travail correctement ? C'est parti ! Alors, vous savez que moi, le socle de mon travail, c'est la création de contenu. Puisque j'utilise la méthodologie inbound, le socle carburant de mon système, c'est le contenu. Et la base de ce système, c'est le copywriting. C'est le fait de savoir écrire des textes pour vendre. Petit rappel, pour savoir écrire des textes pour vendre, qu'il faut vraiment aligner son contenu avec, premièrement, le persona, et deuxièmement, les étapes du parcours client. Donc moi, pour m'aider à créer du contenu qui apporte de la valeur ajoutée, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, mais de créer à l'échelle, scaler la création de contenu, j'utilise trois outils. Alors, premier outil, premier outil, pardon, que j'utilise. Episcribe. Episcribe, c'est un outil juste génial, magnifique. Je fais énormément de recherches sur YouTube pour trouver des sources d'inspiration par rapport au contenu que j'aimerais créer. Et donc, Episcribe me permet de prendre un lien YouTube, de le mettre sur sa plateforme, et en retour, après cinq minutes, en fonction de la longueur de la vidéo, je reçois le texte de la vidéo. Tout le texte. Et donc, ça me permet, clairement, de pouvoir avoir un texte, des sources textes à remanier, et de le faire vraiment de manière... Enfin, vous imaginez une vidéo de cinq minutes, à retranscrire seul, ça prend assez de temps pour devenir une tâche épique. Et clairement, avec Episcribe, on peut le faire à l'échelle. Et donc, premier outil, Episcribe. Donc ça, c'est ce que je fais. Je prends une vidéo YouTube, je le mets dans Episcribe, je reçois tout le texte de la vidéo. Ça me permet d'avoir un contenu texte à retravailler. Deuxième outil que j'utilise. Copie.ai. J'en ai parlé dans des autres vidéos, et j'ai fait justement des reviews, où je montre comment utiliser cette plateforme. Copie.ai permet de prendre un texte, de choisir un tone of voice, de choisir une langue de départ, donc la langue du texte, et une langue d'arrivée. Donc ça fait des traductions automatiques. Tone of voice et choix du format du texte. Blog, introduction, titre, email, copie pour des ads Google, copie pour des ads sur les réseaux sociaux. Bref, vous choisissez le type de texte que vous voulez. Vous mettez le texte que vous avez pris dans Episcribe, et copie.ai en français. Vous remanie ce texte en fonction des choix de tone of voice et du type de format que vous avez choisi. Et ça, c'est juste incroyable, parce que c'est super bien fait, et c'est super accurate. Ça, c'est donc le deuxième outil que j'utilise. Troisième outil que j'utilise, clairement, Dipple. Alors, Dipple, sincèrement, pour la traduction français-anglais, je trouve que c'est vraiment pas mal. Quand vous allez sur des blogs en anglais, et que vous trouvez des chouettes sources, vous pouvez clairement faire un bon copy-paste, le mettre dans Dipple, et avoir la traduction. Prenez cette traduction, vous le mettez dans copy.ai, vous avez un texte qui est remanié en fonction de vos aspirations, tone of voice, et type format de texte. Et après ça, vous avez vraiment une bonne source pour vous, après, remanier et y mettre votre âme. C'est un peu la technique que moi, j'utilise pour avoir des copies de qualité à l'échelle. Donc, trois outils. Episcribe, copy.ai et Dipple. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans les commentaires ou dans les descriptifs si vous êtes sur YouTube. Donc voilà, ça, c'est le premier socle, c'est le copywriting. Deuxième socle, le creative. Donc, les images, les vidéos et le reste. Pour ça, j'utilise cinq. Comme ça. Cinq outils. Premier outil que j'utilise, mon meilleur ami, Canva. Bon, inutile de présenter Canva, mais franchement, je vous le dis, Canva, c'est l'outil par excellence en ce moment. Il y a moyen en plus de faire des vidéos sur Canva et il y a des templates vraiment hyper efficaces pour les vidéos. C'est propre, ça nous permet d'avoir quelque chose en termes de créative, quelque chose de propre et de présentable. Donc, Canva, il n'y a pas besoin de présenter cet outil que tout le monde connaît. Deuxième outil que j'utilise, Tipito. Tipito.com pour les vidéos, c'est juste le Canva des vidéos. Oui, il y a moyen de faire des vidéos avec Canva, mais Tipito amène ça à un autre niveau puisque, évidemment, c'est uniquement focalisé sur la vidéo. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire sur Canva, par exemple, les sous-titres, on sait le faire sur Tipito, les animations de texte sont beaucoup plus poussées sur Tipito et bref, on peut pousser la chose à un autre niveau sur Tipito.com. Malheureusement, c'est payant, mais il y a une version, je pense, à 19 dollars par mois et sincèrement, ça vaut le coup. Tipito.com, deuxième plateforme que j'utilise pour les créatives. Troisième plateforme, iMovie. iMovie, tout simplement pour pouvoir cut et éditer dans mes vidéos. Pas besoin non plus de présenter iMovie, c'est la plateforme d'édition vidéo de Mac, tout simplement. Quatrième, j'ai un problème avec mes doigts ce matin, quatrième plateforme que j'utilise, Vidyard. Vidyard, là, j'enregistre la vidéo sur Vidyard. Tout simplement avec ma webcam. Je ne me casse pas la tête à mettre une caméra. J'utilise ma webcam et Vidyard. Et donc, j'enregistre la vidéo via Vidyard. Via Vidyard. C'est un peu, ouais. Via Vidyard. Et, et donc, après, je la download et je la mets, je la coupe sur iMovie. Après l'avoir coupé sur iMovie, je la passe sur Tipito pour pouvoir choisir en plus les différents formats. Format Story slash Reel pour Instagram, format carré pour LinkedIn et Facebook et le format 16.9 pour YouTube. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Et cinquième outil, là, c'est l'application Clips. Je pense maintenant, on sait la voir aussi sur les Androïdes, mais en tout cas, clairement, sur Apple, sur les iPhone, Clips qui me permet de faire des petites vidéos, des petites vidéos selfies où j'ai automatiquement les sous-titres. C'est juste génial. Automatiquement, les sous-titres en français en plus. Donc, ça, c'est le cinquième outil que j'utilise. Donc, voilà. C'est un peu les outils que moi, j'utilise pour la création de contenu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous utilisez d'autres outils ? Est-ce que vous voulez que je vous parle des outils que j'utilise pour pouvoir créer mon podcast ? Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires ou pour les petits timides qui n'aiment pas poster de commentaires, dites-le-moi en message privé. Je me ferai un plaisir de vous dire quels outils j'utilise pour mon podcast. J'essaye d'aller super vite comme si j'étais à la radio et que j'avais un timing à respecter. Mais en fait, non. Je peux faire 11 minutes, 12 minutes ou élève. Donc, voilà. Et, évidemment, inutile de rappeler que pour tout ce qui est suite marketing, j'utilise HubSpot. Donc, voilà. Rendez-vous pour le prochain épisode. Merci à vous d'être présent et à bientôt.